Alors le principe de ce document, des documents in-design on peut en faire de plein de manières différentes, mais le principe du document ici c'est que nous avons des gabarits, des modèles de pages qui se présentent différemment. On a ici un gabarit avec trois colonnes par page, donc c'est un document double page bien sûr, page de gauche, page de droite. Autre gabarit avec quatre colonnes, en fusionnant les colonnes deux par deux, ça peut être des pages à deux colonnes, vous comprenez. Si je fusionne la colonne 1 et la 2, et si je fusionne ensemble la 3 et la 4, j'obtiens une page à deux colonnes. Voilà. Ici c'est juste une des pages du document qui a été travaillée et elle a été envoyée en tant que page modèle pour pouvoir être réutilisée. Par exemple, si chaque mois je fais un article différent sur un sujet différent, mais que la structure des deux pages doit rester la même, je vais juste me servir de ça et remplacer les images et le texte et les titres. Mais en tout cas, ça ira très vite pour faire la mise en page. C'est ça l'idée, de prendre des pages qu'on a faites dans le document, là, et de les transformer en un gabarit par une fonction. D'abord, il faut activer les deux pages, ne le faites pas, je vous montre. Pour ceux qui seraient curieux, c'est une fonction qui fonctionne comme ça. On doit activer les deux pages dans le cas d'un document double page, parce qu'on ne peut pas envoyer une seule des pages gauche ou droite en tant que gabarit. Ensuite, dans le menu de la palette page, c'est dans le sous-menu Master Pages, c'est enregistré en tant que gabarit, Save as Master. C'est comme ça que ce gabarit se retrouve là, alors qu'il est quand même particulier par rapport aux autres, il est complètement différent. Voilà pourquoi. Bien. Alors, on va faire un petit boulot où on va faire une mise en page rapide, parce que ceci vous permet, et là, je vais enclencher l'aperçu dans le bas de la palette des outils, pour voir un peu ce que ça donnera à la sortie, que ce soit une sortie pour papier, mais également, et c'est pour ça qu'on a fait ça avec des images RVB et des couleurs RVB. Ça peut aussi servir pour faire un magazine interactif à lire sur tablette ou sur smartphone. InDesign sait faire ça, surtout quand on lui ajoute des modules genre Twixel, Aquafadas, DPS de Adobe, enfin, il y a plein de solutions, une dizaine de solutions pour arriver à faire des applications, des magazines interactifs pour tablette au départ de InDesign, mais il faut généralement ajouter quelque chose. Et donc, voilà, vous voyez que c'est un look quand même relativement professionnel, bien qu'on n'a pas fait grand-chose encore là-dessus, sur ces pages-là. On a juste mis des colonnes de texte, on n'a pas travaillé encore la typographie. On a juste mis des images, on ne les a même pas fait déborder jusqu'au bord des pages. Ce qui, ceci dit en passant, est vraiment une astuce pour donner un look professionnel à vos documents, c'est de mettre les éléments, que ce soit des couleurs comme on a ici, des blocs couleurs, les faire aller jusqu'au bord des pages, les images aussi, mais on n'a pas encore fait ça donc dans ce document, les images, les faire aller jusqu'au bord des pages, c'est vraiment, ça donne vraiment un look professionnel à vos documents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que chez l'imprimeur que vous arriverez à imprimer jusqu'au bord des pages. Les photocopieuses interfacées dans les copies-services, en général, n'impriment pas jusqu'au bord des pages. Et donc on a toujours un bord blanc et donc c'est toujours un côté un peu amateur. Voilà. Si l'imprimeur arrive à imprimer jusqu'au bord des pages, en réalité, ce n'est pas ça. C'est parce qu'il imprime sur des grandes feuilles, puis il coupe. Il coupe. Il y a un système qu'on appelle le fond perdu. OK. Donc une des choses qu'on fera, c'est aller mettre sur les pages ici qui n'ont pas encore été travaillées, aller mettre du texte, du faux texte d'ailleurs, parce que si vous zoomez sur les pages qui existent déjà, vous voyez que c'est du faux texte qui a été inséré juste pour concevoir la mise en page. Et puis après, on peut mettre du vrai texte qui vient du web ou que vous avez tapé vous-même, un truc du domaine public. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel texte qui vient du web, évidemment. Si ça vient de Wikipédia, ça va. Mais si ça vient d'un auteur, vous ne pouvez pas. Ça, c'est l'évidence. Donc c'est ce qu'on fera. On mettra du texte et on va mettre des images. On va faire une mise en page en faisant déborder les images cette fois-ci. Et on va aussi faire de l'habillage de texte, c'est-à-dire faire en sorte que le texte tourne autour d'une image qu'on a préparée dans Photoshop. On va aussi faire en sorte que les images JPEG qu'on utilise, à un certain moment, on va demander à InDesign de nous les transformer en PSD. À InDesign et Photoshop de nous les transformer automatiquement en PSD. Vous allez voir qu'on a vraiment intérêt à utiliser des images PSD, le format Photoshop dans InDesign, au lieu du format JPEG qui est actuellement utilisé. Voilà. Puisque actuellement, c'est un format JPEG qui est utilisé. Parce que je n'avais pas les finances pour aller faire un safari photographier des crocodiles pendant six semaines. Donc, et même pour le zoo, j'ai demandé au patron, il n'y avait pas le financement pour aller quelques jours au zoo photographier des crocodiles. Donc voilà, le web, c'est intéressant dans ce cas-là. Ce n'est pas interdit d'utiliser des images du web tant qu'elles sont dans le domaine public que l'auteur ne conserve pas les droits sur l'image qu'il a mise sur le web.